Bienvenue sur la chaîne Roux Guitare. Apprendre à jouer de la guitare en autodidacte avec Internet et YouTube est tout à fait possible. C'est d'ailleurs une très bonne chose puisque vous allez pouvoir apprendre à jouer à votre rythme. Attention toutefois à ne pas adopter de mauvais gestes en cherchant des raccourcis pour apprendre à tout prix un morceau. Comme personne ne vous corrigera, vous risquez de développer de mauvaises habitudes. Voici les 10 défauts qui ruinent vos efforts à la guitare. C'est parti ! Jouer en tenant le corps de sa guitare. Contrairement à certains instruments comme la batterie ou le piano, la guitare vous êtes obligé de tenir votre instrument en même temps que vous en jouez. Ceci amène une difficulté supplémentaire. Mais vous devez apprendre à tenir votre guitare. Que vous soyez droitier ou gaucher, vous allez devoir trouver la bonne position, la position qui est la plus confortable pour vous et celle qui va vous permettre de réaliser ce que vous devez jouer sur votre manche. Placer les doigts trop loin des frettes. Ça c'est un défaut très courant, même chez les guitaristes qui ont joué depuis un petit peu plus longtemps. C'est-à-dire que vous allez placer votre doigt au milieu de la case. En fait là où vous voyez le point, c'est pas là où vous devez mettre votre doigt. Vous devez placer le bout du doigt juste derrière la barrette. Si vous mettez votre doigt au milieu de la case, eh bien ceci ne va pas appuyer assez. La corde ne sera pas appuyée suffisamment fermement derrière la frette et il y a ce risque que ça buzz. C'est-à-dire que vous entendiez ce petit son qui est désagréable. Quand vous jouez certains accords, c'est évident qu'on ne peut pas placer tous les doigts pile-poil derrière la frette. Donc il va falloir faire un compromis et appuyer un petit peu plus fort pour les doigts qui sont le plus éloignés de la frette. Ça, on n'y peut rien. Par contre, quand vous jouez des solos, quand vous jouez des notes, essayez de vous appliquer. Vous allez voir, votre son va être bien meilleur. Et ceci nous amène naturellement au point suivant. Si vous appuyez trop fort derrière la barrette, eh bien la note, elle va sonner fausse. En voulant faire trop bien, on va bien appuyer fermement derrière la frette. Malheureusement, si on le fait trop, si on écrase la corde contre la frette, ça va sonner fausse, ça va sonner désaccordé. Vous allez appuyer trop fort et en fait, la note va légèrement se bender, elle va légèrement pitcher. Donc soyez vigilant, écoutez-vous quand vous jouez. Appuyez fermement derrière la barrette, mais ne l'écrasez pas non plus. Défaut numéro 7. Jouer au doigt un style ou un morceau qui se joue au médiator. Et inversement, jouer au médiator un style ou un morceau qui se joue au doigt. Alors il faut reconnaître que quand on apprend un nouveau morceau, en général, on se concentre sur ce qu'on doit jouer, c'est-à-dire les notes, les accords et puis le rythme. Du coup, on en oublie la technique avec laquelle ça doit être joué. Alors ceci n'est pas dit de manière perfectionniste pour respecter à tout prix l'identité artistique d'un morceau ou d'un artiste. Non, vous avez besoin pour jouer certains morceaux d'adopter les mêmes techniques. Si c'est un morceau de heavy metal, il y a beaucoup de chance que si c'est un morceau rapide, il va être joué au médiator. Alors inversement, certains morceaux en fingerstyle, c'est-à-dire jeu au doigt, si vous les jouez au médiator, vous allez peut-être trouver ça difficile de faire certaines notes simultanées, de jouer certains accords. Il va y avoir des combinaisons de notes que vous allez trouver impossibles à jouer. Apportez votre attention uniquement du côté des notes et du côté du manche, vous en oubliez cette main chevalée. Et le défaut suivant, c'est celui de placer la main côté chevalée, donc cette partie contre laquelle reposent les cordes. Alors je précise main chevalée, en opposition à la main droite, car pour un gaucher, ceci voudrait dire la main côté du manche. Petit détail, mais qui a son importance pour certains. Alors, cette main, si elle est placée trop près du chevalée, vous allez avoir un son qui est un petit peu trop tranchant, un petit peu trop brillant, un peu trop aigu. Même si au départ, ce n'est pas vraiment un souci quand vous apprenez un nouveau morceau, mais vous allez voir, peut-être il y a ce risque que ceci devienne une mauvaise habitude, vous n'allez plus pouvoir faire autrement. Quand vous allez devoir la déplacer, vous allez trouver ça très inconfortable, du coup vous allez revenir sur votre position de sécurité et votre jeu va se retrouver limité. Le défaut numéro 5, c'est celui d'attaquer les cordes au médiator, oui, mais toujours dans la même direction. Au départ, pour certains d'entre nous, c'est plus facile d'attaquer toutes les cordes, toutes les notes, en donnant des coups vers le haut. Et puis, ce système semble bien fonctionner, donc on va le conserver. Et puis un peu plus tard, on apprend qu'en fait, pour jouer certains accords, certains solos, il va falloir jouer dans les deux directions. Et là, ça devient très difficile puisqu'il va falloir changer, il va falloir réapprendre. Donc le médiator, on attaque vers le bas et on attaque vers le haut. Alors je sais bien que pour certains morceaux, on va tout attaquer vers le bas. Ceci ne veut pas dire que pour tous les morceaux, il faut faire comme ça. Donc attention, ce qui fonctionne pour un morceau ne fonctionne pas pour tous les morceaux. Le défaut numéro 4, c'est peut-être notre préféré, puisque c'est le seul qui n'est pas véritablement de votre faute, du moins pas de votre fait. C'est jouer avec une intonation fausse. Quand vous accordez votre guitare, en général, vous accordez les cordes à vide. Ceci ne veut pas dire que les notes jouées sur les fret, au niveau des fret, sont justes. La note d'une guitare, elle est obtenue en divisant la longueur de la corde. Donc, à partir de la douzième fret, si vous êtes à la moitié de la note Mi, vous devriez obtenir un Mi. Eh bien, regardez sur votre guitare, si quand vous jouez la corde à vide et qu'elle est absolument juste, à la douzième case, vous obtenez une note tout aussi juste. Si c'est le cas, félicitations, votre guitare. L'intonation de votre guitare est correcte. Par contre, dans la plupart des cas, si c'est quelque chose que vous n'avez jamais ajusté vous-même, il y a des risques que ce ne soit pas tout à fait juste que la note soit un petit peu trop haute. C'est pour ceci que vous avez ces petits pontés ici de réglage. Vous avez une vis qui se trouve derrière, donc sur les guitares électriques, ça va dépendre du type de chevalet que vous avez. Et donc, vous allez pouvoir faire varier la longueur exacte de la corde, mais c'est une variation qui est infime. Tout ça pour pouvoir régler, en fait, la justesse des notes au niveau des frettes. Sur une guitare acoustique, on ne peut pas le régler. C'est pour ça que vous avez un silé qui est compensé, et c'est pour ça que votre chevalet n'est pas parfaitement droit, à l'exception des guitares classiques. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais ce petit silé compensé, c'est pour avoir cette justesse au niveau de la corde. Vous avez peut-être remarqué, quand vous jouez un Sol majeur sur votre guitare, et ensuite un Ré, eh bien, il arrive que le Ré ne sonne pas parfaitement juste, ou l'un des deux, en tout cas, ne sonne pas parfaitement juste. Alors, pourquoi ces accords ? Parce que ce sont des accords, dans le cas présent, où je vais mettre un doigt sur la troisième case de la corde de Si. C'est pour ça que sur cette corde de Si, il y a le chevalet compensé pour avoir cette justesse. Une petite astuce juste pour vous, si vous avez un petit souci de justesse avec cet accord Ré, eh bien, c'est de baisser légèrement la note, mais très, très légèrement. Donc, vous allez vous accorder un tout petit peu en dessous, eh bien, votre note juste, et vous allez voir, quand vous allez jouer un Ré, il va sonner mieux que si votre accordeur vous donne, eh bien, toutes les cordes à vide justes. Défaut numéro 3, celui-là, il est à corriger de toute urgence, c'est laisser résonner des cordes quand vous jouez des notes sur d'autres cordes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous allez jouer, par exemple, la première corde. Là, je vais attaquer au médiator vers le bas. Et vous voyez que si ma main, côté chevalet, elle est levée complètement, eh bien, on entend des cordes qui résonnent. Alors, ce son, à la longue, il est un petit peu désagréable, et franchement, ça fait quand même beaucoup moins net que poser la main contre les cordes de votre guitare pour les étouffer, et là, vous allez pouvoir attaquer la première corde, et vous n'allez rien entendre résonner. Et c'est quand même beaucoup plus agréable à l'oreille. Défaut numéro 2, c'est d'appuyer trop fort contre le manche. On a vu, ne pas appuyer trop fort contre les frettes, ça sonne désaccordé. Eh bien, si vous bendez les cordes sans le faire exprès, ça va sonner également désaccordé. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que vous allez jouer votre solo, vous allez jouer vos notes, et vous allez crisper un petit peu. Eh bien, les cordes de guitare, particulièrement les cordes de guitare électriques, elles sont super fines, donc elles sont très très sensibles à ça, à ces toutes petites différences de pression. Si vous le faites de manière répétitive, ça ne va pas sonner juste, ça ne va pas être joli. Essayez d'être en contrôle par rapport à votre attaque. Utilisez le bout des doigts, et essayez de jouer un petit peu plus détendu. Numéro 1, c'est d'avoir toujours les yeux fixés sur la partition, c'est-à-dire ne jouer qu'avec une partition sous les yeux, et ne jamais apprendre par cœur. En apprenant par cœur, vous allez enfin pouvoir vous concentrer sur le manche, et sur plein d'aspects du jeu, comme la précision, la justesse, la fluidité, le côté naturel et vivant. Et donc, si vous êtes toujours les yeux sur votre partition, déjà, vous allez risquer de rater des notes, de rater des accords, mais également, vous n'allez jamais véritablement le connaître par cœur, ce morceau, et vous n'allez jamais véritablement vous sentir à l'aise. Donc, ça va sonner toujours comme quelqu'un qui déchiffre, entre guillemets. Alors voilà, ça fait beaucoup de choses, mais pas de panique, vous savez, ces défauts, on les a tous d'une certaine manière. Dans cette liste, il y a des défauts qui me concernent. Il y a des choses dans mon jeu, et bien, des fois, je remarque comme ça, tiens, là, j'ai mis le doigt trop au milieu de la case, tiens, là, j'ai appuyé trop fort, tiens, là, cette guitare, je n'ai pas vérifié l'intonation, ou j'ai l'impression peut-être d'appuyer un petit peu trop fort contre les cordes, et ça ne sonne pas assez juste. Il y a plein de choses comme ça. Vous allez sélectionner trois aspects dans cette liste qui vous concernent, qui vous parlent, et vous allez les travailler cette semaine. Cette semaine, vous allez vous dire, allez, ça, je vais essayer d'y faire attention, donc vous le notez quelque part, et vous allez voir, c'est quelque chose que vous allez peut-être corriger, en fait, très rapidement. Sur la chaîne Roues Guitares, il y a plein de tutoriels pour vous aider à progresser avec la guitare. J'ai fait des tutoriels en particulier sur comment trouver la bonne guitare, la guitare qui correspond à la morphologie de vos mains, car oui, avoir des petites ou des grandes mains n'exemple pas d'une pratique régulière et assidue de la guitare, mais c'est vrai qu'avoir un manche confortable, c'est quand même autre chose. Donc cette vidéo-là, peut-être, elle vous aidera si vous vous posez des questions, si par rapport au point de comment je dois tenir ma guitare, eh bien, ce n'est pas encore clair. Vous pouvez peut-être regarder ma vidéo qui traite du sujet. Je vais vous montrer un petit peu les différentes possibilités, et j'espère que vous allez trouver la position de guitare la plus efficace et la plus confortable. Et pour le reste, vous ouvrez la description de cette vidéo. Vous votez pour cette vidéo, et on s'abonne à la chaîne Roues Guitares pour plus de tutoriels, et n'en ratez aucun. A très bientôt, bye bye. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –